Je ne vais pas reprendre les paroles de Michel, mais je me joins à lui pour vous féliciter, vous encourager à continuer, et on sera derrière vous. Si on vous a reçu ce soir, c'est que nous, on y croit. Et puis, il y a avoir toute la pression politique derrière, personnellement, ça ne nous fait pas peur. Et le conseil, j'ai une partie de mon conseil municipal qui est là, et ils m'ont suivi. Donc, on n'a pas peur de la pression, on aura peut-être, oui, effectivement, on aura peut-être moins de subventions. Et bien, c'est tout. On se battra, nous, derrière, pour peut-être passer des articles aussi dans les journaux et puis faire pression aussi, à un moment donné, parce qu'on est encore en démocratie, on a le droit de penser. Je reprendrai bien les paroles d'une chanson de Florent Dany, on ne m'enlètera pas à ma liberté de penser. Et ça, personne ne me l'enlève. Moi, je retiens une chose, c'est que nous étions nombreux à la salle d'Oubertus, au nombre d'élus d'Oubertus, à Saint-Jean-Ouble, où vous avez eu quand même 183 maires, je crois, c'était ça, ou 183 ? Non, 110. Il y a 160 communes. On était... Il y avait 108 communes. Et il y a eu 108 maires qui ont voté, qui ont voté, et deux abstentions, et on ne sait lesquelles. Voilà. Pourquoi participer au vote ? Oui, ils sont partis avant, mais on ne sait pourquoi. Oui. Bon. Donc, je pense qu'il y a de la lumière. Les élus sont derrière vous. Et les sénatoriels arrivent, comme vous l'avez précisé. Nous, ici, à Haute-Amance, et ce qu'on appelle les grands élus, on a déjà reçu deux candidats. Les questions qu'on leur pose, la question de la santé, c'est-à-dire de l'Iran de l'Inde, on la pose. On va en recevoir d'autres, bientôt, et on les voit rire. Ils ne sont pas favorables à votre projet. La question sera posée, et nous, on sera pour en tirer. Voilà. Et les élections arriveront derrière. On sait ce qu'on aura à faire au moment où on est pas dans notre bulletin de vote. Merci. Merci. Merci.